Et bien bonsoir tout le monde comment allez-vous ? Déjà je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021 Est-ce que celle-ci peut être pire que celle qu'on vient de connaître ? Je ne pense pas avec toutes ces histoires de pandémie Quoique on n'est jamais sûr de rien Mais soyons optimistes et disons-nous que tout ça va s'arranger Et on démarre ce début d'année 2021 ensemble tranquillement Avec un nouveau décor qui se trouve juste derrière moi N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Moi je trouve que c'est stylé, c'est frais, c'est pimpant, c'est chatoyant Il y a de la couleur Donc encore une fois on va rester en 1080 Pas de 4K pour cette année Mais je compte sur vous, pourquoi pas mettre 4000 likes sur cette vidéo Ça pourrait éventuellement marquer la première vidéo de cette année Surtout qu'on débute cette nouvelle année avec du lourd Du très lourd puisque je suis tombé sur un article Qui s'appelle 32 accidents et erreurs Qui coûtent cher, très cher Vous savez que je traîne beaucoup sur Facebook J'ai presque envie de dire que c'est ma source d'inspiration numéro 1 pour faire les vidéos Bon après peut-être que certains d'entre vous vont me dire que Facebook c'est passé et tout Clairement non, franchement tu trouves des pépites Que tu vas trouver nulle part ailleurs sur Facebook Et ma foi cet article que j'ai devant les yeux en fait partie C'est la panique, on apprend toujours de nos erreurs Mais parfois nos erreurs peuvent coûter très cher Dans la série d'images que je vous présente aujourd'hui Vous allez découvrir des images insolites Où les protagonistes ont fait une grosse bêtise Malchance, étourderie ou encore bêtise humaine Ce qui est sûr c'est que les auteurs de ces accidents devaient être en panique Au moment de leurs erreurs Tu m'étonnes Voici 32 accidents et erreurs qui coûtent cher Très cher Bon et bien écoutez les bases sont posées Et là je vois tout de suite devant moi qu'on attaque avec du lourd Du très lourd Puisqu'un avion a plusieurs milliers d'euros A brûler Wow Juste pour rigoler à titre informatif Combien ça coûte un Mirage 2000 ? Alors je dis un Mirage 2000 C'était peut-être pas un Mirage 2000 15,51 euros sur Cdiscount Oui ça va Mirage 2000 sur Amazon Livraison gratuite Ouais ça c'est cool C'est vrai qu'Amazon ils vendent plein de trucs vous savez Bon allez trèfle de plaisanterie Combien ça coûte réellement un Mirage 2000 ? Ouais donc pour exemple un petit rafale Ça coûte 142 millions d'euros Ok allez salut Bah je vais continuer à rouler en bagnole Ouh Mauvais calcul Ah ouais effectivement Là je ne sais pas ce qu'il a voulu faire le gengin dans sa bagnole Et puis bah pas de chance Le truc il a coupé la baraque en deux quoi tu vois Net Et puis voilà la baraque en plus C'est pas la petite maison dans la prairie quoi Alors je ne sais pas qui est le mec sur la photo Est-ce le conducteur du camion Celui qui a fait la connerie Ou le propriétaire de la baraque Mais dans les deux cas Il n'a pas l'air très fier de lui C'est malheureux Aïe Trois voitures de collection Oui alors un pare-choc arrière Deux pneus avant Une à l'avant droite Je crois qu'il est en train de mesurer l'ampleur des dégâts Ouais puis on parle quand même de trois Ferrari les mecs là Donc c'est pas des petites bagnoles Et ça se trouve tout ça pour éviter un lapin C'est malheureux Enfin bon voyons le bon côté des choses Il pourra se faire un petit CV à la moutarde en rentrant chez lui Certes ça ne couvrira pas les dégâts Mais ça réchauffe toujours les cœurs Quand tu oublies la marée Ah ouais là c'est con là Petite Mercedes et GL320 Alors on est d'accord qu'on part pas sur une Ferrari Mais quand même C'est une erreur qui coûte cher Et moi tu vois je vois bien que le gars lui là Ça doit être le conducteur à mon avis Il est dégoûté La ZZ qui essaye de récupérer son sac à main à tout prix Elle a ses mots fléchés à l'intérieur Alors elle elle essaye de sauver les meubles Lui bon bah il est dégoûté clairement Lui il est en train de rigoler Et il est en train de se foutre de la gueule du conducteur Parce qu'à mon avis il devait être accompagnateur Ou c'est peut-être un promeneur comme ça Et puis lui bah il a compris que de toute façon c'était mort Tant qu'à faire il est parti se frotter les pieds dans la mer Et bonne année ! Allez salut ! Quand tu vas pas avoir internet pendant plusieurs jours Et puis j'adore le mec il est heureux de lui Il est super content là Ouais Jean-Jean c'est quel voisin qui a commandé la fibre là Tu peux lui dire que j'ai deux trois nœuds à démêler vite fait ? Après ne soyons pas mauvaise langue Il est peut-être en train d'installer la 15G Je sais pas Faut peut-être des câbles Quand tu passes une liasse de billets à la machine Oh putain Ah ça fait mal quand même Attendez juste comme ça pour compter 50, 100, 150, 200 Ouais il y a au moins 2000 balles quoi Il y a moyen Il y a peut-être 2-3 000 balles je sais pas tu vois Ça picote un peu sévère C'est pour ça qu'il faut toujours faire les poches de ses pantalons Ses pantalons, ses pulls, ses jeans, ses vestes Tout ce que vous voulez avant de les mettre dans la machine à laver C'est très important Après de mon côté je suis tranquille Je me balade pas avec des liasses de 50 dans les poches Seulement avec des liasses de 200 et c'est dans la capuche Vous rigolez mais ils sont plus en sécurité ici qu'à la banque Quand tu fais tomber une bouteille très chère Ah ouais 1945 Un château-moutor rose-schilt What the fuck ? Product of France ? Oui à mon avis ça doit coûter cher On va y faire confiance Bon je veux dire ça va Il y en a tout de même moins cher que pour le Mirage 2000 Quand la mousse anti-incendie se déclenche par accident Bah là il y a au moins 3 Mirage 2000 3-4 Mirage 2000 Et je ne pense pas que ce soit de la mousse incendie Mais je dirais plus que c'est de la neige 142 millions x 4 Ça va ça fait pas cher Ça fait juste 568 millions d'euros C'est correct hein Bah va me falloir quelques gas de 200 en plus les mecs Quand tu passes sous le bus Aïe Ah ouais et puis euh T'aurais pas pu passer sous le bus en R5 quoi Un largage accidentel Ah bah ouais Ah bah ouais Et puis là clairement tu vois Tu vois le propriétaire de la bagnole Qui est ici Et euh tu vois celui qui a fait la connerie Qui est ici Celui-là il a l'air quand même plus déçu que celui-là Je sais pas je le sens plus dans le mal Ah ça va moi bien marcher comme ça Ah bah euh c'est clair Air live Ah ouais tu m'étonnes Oui Giorgio on a un problème au niveau du réacteur droit là Ouais c'est pas grave ma zezette Pousse les gaz Ça va décoller Ça va y aller t'inquiète Un réacteur d'avion les mecs Ça doit coûter très cher en vrai Combien coûte un réacteur de Boeing Ça s'écrit comme ça Boeing Voilà admettons 777 Juste comme ça hein Bon alors on a pas le prix du réacteur Mais par contre on sait qu'en moyenne un Boeing Ça coûte à peu près 100 millions de dollars Soit 90 millions petits euros Ça va c'est correct L'autre qui a gagné 200 millions il y a pas longtemps Il peut s'en acheter deux Un pour la semaine Un pour le week-end Il est tranquille Il lui reste même de quoi faire le plein Ouh Encore un qui a oublié la marée Ah bah ouais les mecs Non mais la marée en même temps Ça monte super vite hein Dans le sud Il y a des marées Mais ils sont presque On va dire C'est minime Ils se voient presque pas les marées dans le sud Mais par contre Sur la côte atlantique Oui t'as des marées Et là ils se voient bien Et ça peut monter très très vite Vous avez vite fait de vous faire surprendre Regardez par exemple les mecs A la vitesse Où la marée monte Ça c'est un exemple C'est du côté du Mont-Saint-Michel Mais c'est partout pareil Je veux dire sur la côte atlantique C'est un truc de fou Et je vous dis Vous avez vite fait de vous faire surprendre Encore à côté de chez moi Il y a pas longtemps Il y a un mec qui s'est fait prendre par la marée Bah sa voiture elle est restée coincée Les mecs ils sont venus le chercher en hélicoptère En bateau ou quoi Après sa voiture Je sais pas ce qu'elle devient Mais elle est emportée par la marée Clairement Regardez ça s'est passé sur la passe au beu De l'île madame Je vous le dis moi maintenant J'ai à peu près l'habitude Je sais quand j'ai le temps de passer ou pas Mais ça va extrêmement vite C'est un truc de ouf Et bah lui il s'est fait piéger Une famille s'est retrouvée bloquée Sur la passe au beu dimanche soir Aucun blessé Mais des images spectaculaires Vues du ciel Prises par l'équipe De l'hélicoptère Dragon 17 Donc ils sont bien venus le chercher en hélicoptère Bref on s'égare un petit peu Mais un peu d'informations Ça fait pas de mal C'est des faits réels tout ça Petit problème de remorque Ah ouais effectivement En plus sur un pick up Bah tu m'étonnes toi En même temps t'as vu comment Qu'il est chargé comme un bull bordel Il le monte sur le pont Bah forcément avec le poids Crac Ça casse Ça passe pas Attends Non ça passe pas Non clairement ça passe pas Et puis là t'as le mec qui regarde là Et il se demande Il se dit bah merde Je comprends pas Où est-ce que ça a merdé tu vois Bah oui mon Jean Jean C'est pas passé Aïe La passerelle sortie trop vite Bon alors maintenant Quand on sait qu'un Boeing Ça vaut en moyenne 90 millions d'euros Tu te dis Oui effectivement C'est des erreurs Qui coûtent très cher Un cul de Boeing Comme ça À vue de nez Ça doit bien coûter Je sais pas 5-6 millions d'euros Tu vois Comme ça À vue de nez là Quand tu rencontres un serre Ah ouais Et puis je peux te dire Qu'un serre Vaut mieux le rencontrer En R5 Quand Oh putain Je vais encore dire des conneries Je vois des Lamborghini partout Moi c'est un truc de fou C'est quoi C'est une Lamborghini ça Non c'est pas une Lamborghini Bon écoutez Vous me direz C'est quoi comme voiture Dans les commentaires Si vous connaissez Je ne sais pas C'est quoi comme voiture Mais c'est une voiture Qui coûte cher Ça c'est sûr C'est pas une Lamborghini Ah bah oui Bah tu peux le prendre en photo Pour l'assurance Bon ça marchera pas Ah je vous dis ça Quoique ça peut marcher Pour l'assurance Mais par contre Vous allez payer Comment qu'on dit La franchise Voilà Ça m'est revenu Et la franchise Des fois elle coûte cher Très cher Nom de Zeus Une DeLorean les mecs Ah bah là Rincé tirassé Et vous savez que ça Ça coûte extrêmement cher Là je connais les prix par contre Parce qu'il n'y a pas si longtemps Que ça je me suis renseigné Je voulais pas acheter Une DeLorean C'est juste que je suis tombé Comme ça par hasard J'ai été voir sur le bon coin Les prix Et tu pètes un câble Mon gars Bah pour le prix Tu t'achètes Vla la bagnole Ok d'accord Donc là actuellement Dans toute la France Il n'y en a qu'un Qui vend une DeLorean La dernière fois Il y en avait un peu plus que ça Mais voyez que par exemple Lui il la vend 56 000 euros Et je peux vous assurer Je suis sûr qu'elle a du kilomètre 80 000 kilomètres Bon pas tant que ça Elle est de 1981 Bon le moteur Il a été refait C'est sûr C'est une essence T'imagines toi 56 000 euros La bagnole C'est une DeLorean DMC12 C'est la même que Dans Retour vers le futur La bagnole de 1981 C'est ça Oh là là Par contre elle déglingue En vrai elle déglingue C'est clair Mais laisse tomber C'est vraiment pour les passionnés Les collectionneurs T'as pas de direction assistée Là dedans T'as pas d'ABS T'as pas Enfin Tu vois ce que je veux dire Je sais même pas si t'as des airbags Enfin voilà quoi C'est une vieille bagnole les mecs C'est vraiment pour les passionnés Les collectionneurs Ouais elle est de 1981 Ah Voyez mauvaise langue Quelques exclusivités Rarement retrouvées Sur les autres DeLorean Direction assistée neuve Et crémaillère neuve Il y a peut-être des ABS et tout Je sais pas Expertisé en 2019 A 62 000 euros les mecs Bon moi personnellement Je préfère acheter une autre voiture Pour rouler Mais après comme je vous dis Pour les collectionneurs Les passionnés Voilà quoi Je veux dire pour le même prix Tu t'achètes une petite Mercedes Classe 5 coupée En hybride Essence électrique Clairement Ouais Je te passe ma DeLorean quoi En l'état bien sûr On oublie pas toujours Oups Pauvre satellite Là tu sens que c'est les deux Qu'ont fait la connerie Là tu vois Il y en a les bras dans le dos L'air de dire C'est pas moi Et les bras croisés L'air de dire C'est pas moi non plus Tu vois Normal Mais ouais Un satellite à mon avis Ça doit coûter très cher On va pas s'amuser A voir le prix de tous les objets Ça pourrait éventuellement Être le sujet d'une prochaine vidéo Mais à mon avis Un satellite Ça doit coûter bonbon les mecs Ça doit bien valoir Un petit Mercedes Classe 5 coupée Je pense Si c'est pas plus Et là les mecs Je peux vous dire Que selon les bouteilles Qu'il y a à l'intérieur Il y a une DeLorean Ou une Mercedes Classe 5 coupée Pareil Après ça dépend des bouteilles Tu vois ce que je veux dire Voilà Si c'est des côtes du Rhône A 2€ A Inter Ça passe Mais par contre Si c'est des châteaux Petrus Millennium Ce que tu veux Tout ça Tout ça Alors là par contre J'ai sauté 2-3 images Parce que je les trouvais pas Si spectaculaires que ça Mais celle là Une ferme de Bitcoin Inondée Voyez tout ça là Voyez tous les petits machins Là Clique Clique Tout ça Bah dites vous C'est les nouvelles Nvidia 3080 RTX Mon gars Ça fait donc 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Là mon gars Il y a moyen Là il y a moyen T'as 2 DeLorean 2 Mercedes Classe 5 coupée Il y a moyen Je sais pas Je vous dis ça C'est à vue de nez Tu vois J'espère pour lui Qu'il a eu le temps de miner Et on va se laisser Sur cette dernière image Oh la boulette Effectivement La bagnole Qui est en bas En fait c'est un garage Dépliant Vous voyez ce que je veux dire La bagnole déjà en bas dans le garage Elle a pas l'air si droite que ça Et puis le 4x4 au dessus N'en parlons pas En tout cas les mecs J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Vous me faites péter le petit like sur la vidéo Ça me ferait super plaisir Pourquoi pas essayer Comme je vous ai dit en début de vidéo D'atteindre 4000 likes C'est la nouvelle année On va revenir tranquillement Les streams sur Twitch Vont bientôt reprendre également Tout est dans la description De toute façon Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux Encore une fois Je vous souhaite une très bonne année à tous Et à toutes Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Et ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz